Bonsoir à toutes et à tous, dans la série enquête paranormale, ce soir je vais vous faire l'enquête sur Maddy Macken avec le Dario 1 de Manuela Meyrer. Donc je commence ce tirage avez-vous ? Dans la série agresseur, on nous montre une personne âgée. La pédophilie. Alors en ce moment, il y a un coupable possible qui est Christian Breckner qui est en prison actuellement. Dans la série corps, on voit poubelle, sac poubelle. Série corps, mère bateau. On cherche toujours le corps de cette petite fille d'ailleurs. Je pense qu'il s'en est débarrassé. Mais quand même ils ont trouvé des preuves accablantes apparemment. Dans la série victime, une femme. Voilà, je pense que ça symbolise la maman. de Maddy. Alors dans la série enquête, on a trouvé le coupable. Ah, on va pouvoir bientôt faire l'autopsie. Alors peut-être qu'ils ont réussi quand même à trouver quelque chose. Il y avait eu des fouilles qui avaient été faites dans un jardin. Là, dans la série enquête, on voit la police scientifique qui est en train de travailler. On voit la lenteur avec le temps. Ah, on voit un faux coupable. Donc, aïe. Dans la série contexte, on voit école et lycée. Donc, c'est plusieurs choses qui se sont passées. C'est-à-dire, comme a dit, a été la victime de pédophiles. Le lieu, on voit la maison. Oui, elle a été raptée dans la maison où elle était en vacances. Dans la série armes, on voit une hache. Et dans la série armes, on voit un étranglement. Bon, c'est sordide. Je suis désolée. Dans la série saison, on voit l'été. Effectivement. Dans le contexte, on voit l'avion. Ça, c'est les parents qui ont traversé le continent pour aller en vacances au Portugal. On voit dans la série contexte beaucoup de mensonges. Une camionnette. Ça, c'est vrai que la petite a été... Et un camion. Christian Bruckner avait une camionnette. Ils ont retrouvé des affaires dedans. Alors, je ne sais pas si c'est des affaires de Madi, mais je sais qu'ils ont retrouvé des affaires compromettantes dedans. Des vêtements d'enfants, des maillots, des choses comme ça. Donc, voilà. Dans le Dario, il parle beaucoup. Donc, elle a été victime de personnes âgées. Oui, Christian Bruckner est âgée. Elle avait 3 ans. Lui, en amènant 43, je crois. Ou un peu plus. Je ne sais plus. Donc, c'est la pédophilie. Et son corps aurait été probablement jeté dans la mer. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Donc, concernant l'enquête, il y a un coupable. On voit qu'il va y avoir une autopsie. En tout cas, que la police scientifique travaille dessus. Qu'il y a de la lenteur. Et il y a un faux coupable aussi. Donc, à mon avis, ça, c'est pour nous démontrer au tout début. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire de mienne ancienne. Elle date de 2007. Vous vous rappelez, au début, il y a eu une série de faux coupables. Ils ont accusé les parents, avant les parents, des voisins. Bon, bref, ils se sont un peu plantés. Donc là, l'école, concernant le contexte, oui, ça colle avec la pédophilie. Ce sont des gens qui s'intéressent aux enfants. Voilà, c'est assez parlant. Je ne vais pas revenir dessus. Moi, j'espère qu'on va avoir la preuve que c'est bien lui et qu'il puisse se payer pour ses méfaits. Voilà, j'espère que cette vidéo, malgré le contexte un peu difficile, vous aura quand même plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Ciao.